Les Américains ne pourront pas fabriquer de pistolets avec leur imprimante 3D, du moins pour l'instant. Un tribunal fédéral de Seattle a suspendu ce mardi l'autorisation donnée par l'administration Trump de mettre en ligne des plans numériques pour la construction d'armes. Une question brûlante aux Etats-Unis où 30 000 personnes sont tuées chaque année par arme à feu. « Nous avons demandé un ordre d'interdiction temporaire à l'échelle nationale pour stopper cette décision scandaleuse du gouvernement fédéral d'autoriser l'accès à ces armes téléchargeables en 3D. Le tribunal a accepté cette interdiction temporaire. » Surprise, Donald Trump semblerait trop pédaler sur la question. « Je suis en train de travailler sur la vente au public d'armes en plastique faites en 3D. J'en ai déjà parlé à la NRA. Il ne semble pas que cela ait beaucoup de sens. » « Il s'agit d'une affaire nationale. C'est une question de contrôle des armes à feu qui doit être abordée, non seulement par le Congrès, mais aussi par les organismes d'application de la loi. Et j'imagine qu'il y aura de nombreuses conversations. » Le pistolet en plastique, indétectable par les détecteurs de métaux, fonctionne comme une arme réelle. Les magistrats examineront le dossier au cours d'une nouvelle audience le 10 août. « Je suis en train de travailler sur la vente. » « Je suis en train de travailler sur la vente. »